Suivre l'implantation d'Eglise, et rapporter sur le résultat. Dans les anciens et nouveaux testaments de la Bible, ceux qui ont fait le travail de Dieu en ont rendu compte à d'autres. Aujourd'hui, partout où la bonne nouvelle se propage rapidement, nous qui servons Christ nous faisons de même. Lorsque Moïse se trouvait trop occupé du travail, il suivit les conseils de son beau-père Gétro. Ainsi, il organisa la nation, en plusieurs niveaux de supervision. En premier était Moïse, puis un conseil de 70 anciens, et après eux des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10 ménages. Cette structure a permis de signaler les questions importantes à travers une ligne de chef, et de donner des réponses, en temps portant à travers toutes les lignes de chef, de sorte d'en informer l'ensemble de la nation. Seules les questions les plus difficiles vinrent à Moïse. Moïse légiféra cette structure dans le livre du Deutéronome. Chapitre 1 Jésus montra la façon d'encadrer les nouveaux dirigeants, lorsqu'il envoya les 12 et les 72 autres. Jésus choisit des ouvriers, les nommat et leur autorisa de faire tout ce qu'ils faisaient, lui. Ces ouvriers devaient prier pour soulever davantage d'ouvriers. Jésus prévit pour eux leur méthode, où aller, quoi faire, et ce qu'ils faient le faire. Quand ils revinrent, Jésus écouta leur rapport, sur tout ce qu'ils eurent fait et dit. En suivant le modèle Jésus, vous et vos collègues vous pouvez aussi encadrer des autres, en suivant ces 7 étapes. 1. Priez ensemble pour avoir la sagesse de faire de bons plans, et de prendre de bonnes décisions. 2. Écouter leurs rapports, leurs histoires, et leurs opportunités, et marquer leurs résultats sur une carte. 3. Convenir d'un plan pour les prochaines étapes du travail de chaque ouvrier dans ses églises et cellules. 4. Assigner des lectures bibliques, et des études pastorales, pour les aider à suivre leurs plans. 5. Revoir les lectures précédentes, en écoutant chaque ouvrier rapporté sur ce qu'il eut appris. 6. Fournir des instructions, démontrant de nouvelles compétences, et les répétant ensemble. 7. Intercéder ensemble en faveur de leur travail, de leurs nouvelles églises et de leurs nouveaux bergers. 8. Le livre des actes des apôtres, enregistre comment les apôtres, et leurs collègues suivirent les résultats de leur travail. 9. Ils notèrent les nombres de baptêmes, nombre de disciples et nombre d'églises. 10. Ils notèrent si celles-ci furent ajoutées, furent en hausse ou se multiplèrent. 11. Ils notèrent les classes sociales, les villes et les régions. 11. Qui reçurent la bonne nouvelle, ainsi que les dates approximatives. 11. Paul a ordonné à ses collègues de former des générations de nouveaux ouvriers, alors que ceux-ci démarraient de nouvelles églises, dont les membres démarrent d'autres nouvelles générations de nouvelles églises. 12. De cette façon, leur travail continuait à se multiplier durant de nombreuses années. 13. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 14. De Timothée 2. De les personnes fidèles, sont celles qui suivent le plan dont elles surconvenues. 15. De cette façon, ceux qui entraînent de nouveaux bergers observent leur travail, et ils écoutent leurs histoires. 15. Plus tard, ils signalent également aux dirigeants du ministère les progrès que fait chaque berger, de sorte que les dirigeants puissent prendre de meilleures décisions stratégiques. 16. Les entraîneurs apprennent aux nouveaux ouvriers à dessiner des cartes, qui montrent leurs églises et cellules. 17. Ils dessinent aussi des symboles sur leurs cartes, montrant les commandements basiques de Jésus auxquels chaque groupe a commencé à obéir. 18. Les bergers commencent par dessiner un cercle, ou une autre forme, qui représente une église, une cellule ou un groupe de discipulat. 19. Les lignes qui joignent les cercles, indiquent les groupes dont des membres, ont aidé à démarrer d'autres tels rassemblements. 20. On peut les appeler églises, mères, églises, filles. 21. Les bergers peuvent indiquer où chaque rencontre se tient, la date à laquelle chacune se démarra, son origine ethnique et de sa langue. 21. Ils notent également les nombres de pratiquants adultes, de baptisés, d'enfants, de jeunes et de décès. 22. L'on peut également dessiner des symboles à proximité de chaque cercle, indiquant auxquels commandements de Jésus chaque rassemblement a commencé à obéir. 23. Ces commandements incluent le culte, l'évangélisation, le baptême, la prière, l'apprentissage de la Bible, la scène du Seigneur, les projets sociaux et les dons. 24. Lorsqu'un chef ou un entraîneur, a nommé un berger, qui sert un ou plusieurs rassemblements, ce berger dessine une forme humaine à côté d'un cercle, indiquant son nom ou numéro de code. Il dessine aussi des lignes dont un berger, et ses apprentis bergers. 25. Tant que les églises, le baptême, 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 le baptême. 26. Quand l'église et rassemblement en démarre de nouveau, un berger mettra à jour ses cartes, qui peut grandir et remplir plusieurs feuilles de papier. Ces cartes permettent aux bergers, et à leurs entraîneurs de concevoir ensemble comment le berger, aidera ses rassemblements à se reproduire. En examinant les cartes, les entraîneurs et les bergers, prennent note des changements récents et ils en discutent. Les entraîneurs relèvent aux cartes certaines des informations. Les entraîneurs posent des questions, et ils écoutent attentivement ce que rapporte chaque berger, afin d'aider chaque berger à planifier son travail. Ensuite, les entraîneurs dessinent d'autres cartes à partir des informations qu'ils eurent relevées aux bergers. Sur ces cartes-ci, ils montrent les lignées et les générations d'églises, ainsi que les lignées et les générations de bergers, les identifiant par nom ou par numéro de code. Suivant chaque séance d'entraînement, les entraîneurs remplissent des formulaires, en papier avec les informations, qu'ils ont relevées aux bergers. Environ une fois par mois, ils soumettent ces formulaires à leur superviseur. Leur superviseur est aussi leur entraîneur. Ces formulaires et leurs propres cartes leur permettent de planifier leur travail d'encadrement. Les superviseurs soumettent les formulaires en papier à un ouvrier de l'informatique, qui entre toutes les informations dans un ordinateur. L'ordinateur additionne tous les chiffres, et révèle les progrès des bergers. Ces rapports seront distribués à tous ceux qui doivent prendre des décisions stratégiques. Au moins une fois par an, les dirigeants du ministère, réunissent toutes ces informations, et ils écrivent un rapport, sur tout ce que Dieu a accompli par les entraîneurs et les bergers. Les dirigeants font part de ce rapport annuel, au personnel du ministère, et avec les dirigeants des églises. Ils le partagent également avec ses partenaires. Du ministère, y compris les bailleurs de fonds, d'équipements et de formations ministérielles. Ces rapports annuels aident à bien des égards Pour rendre grâce, et louange à Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Pour prendre des décisions, sur des façons d'améliorer le ministère de tout le monde. Pour recommander des méthodes, et des matériels qui se sont avérés fructueux. Pour révéler certains groupes ethniques, qui ont besoin de plus de prières et plus d'ouvriers. Pour encourager les uns à donner davantage et les autres à travailler de la même manière. Assurons-nous que Nous donnons des rapports à d'autres sur notre travail, tout comme les apôtres de Jésus, et leurs collègues de travail ont fait. Que les dirigeants du ministère, et les superviseurs, font part des rapports à tous les ouvriers qui en ont besoin. Dans les endroits où les autorités sont hostiles envers les chrétiens, les cartes et les rapports, n'indiquent pas le vrai nom de personne. Qu'aucune de ces cartes, ou de ces rapports ne permet à quiconque d'obtenir de l'argent, pour lui-même en exposant le travail de quelqu'un d'autre. Les dirigeants, ne se servent nullement des cartes, et des rapports ni pour punir un ouvrier ni pour le gêner, mais pour l'aider à mieux réussir. Sous-titrage ST' 501